Il s'agit d'une mobilisation totale que vous devez en tout cas engager d'ici la matinée de ce lundi, 29 juillet 2024. Je vous demande tous, vous qui m'écoutez, de venir au siège du parti à 10h parce que nous devons accompagner Salomon, le sénateur, Salomon Kalonda, pour aller déposer sa candidature au poste des rapporteurs à juin au Sénat. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui cherchent à induire notre honorable sénatrice Christine Moando en erreur. Elle est la sœur de l'honorable Christian Moando. Il y a des gens qui se cachent pour des opérations qu'on ne comprend pas. On veut la conduire aussi à postuler. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Vous savez qu'elle est la sœur biologique de l'honorable Moando Simba. Et on ne peut pas envoyer des frères parce qu'il y a déjà frères et sœurs parce qu'il y a Moando Simba qui occupe les postes des groupes parlementaires. Et vous savez que Moando Simba est d'Igra Katanga. Et vous avez aussi Honoral Binamiste qui est d'Igra Katanga. Donc déjà, il y a deux Katangais qui sont au poste institutionnel à l'Assemblée nationale. Et on reste avec un seul poste au Sénat, un poste institutionnel. On ne peut pas avoir trois Katangais dans les trois postes institutionnels. Donc il faut au moins une autre personne qui vient d'une autre province. Et je pense que Salomon convient le mieux pour le Sénat. Donc venez tous, on va l'amener à déposer sa candidature. Et je suis en train de mettre en garde les gens qui jouent le double G. Là où vous voulez nous amener à parler. Et je parle déjà ce soir ici. Pour vous dire que vous osez le faire. Parce que moi, je suis toujours en contact avec les présidents, vous le savez. Vous n'allez pas commencer à indire les gens en erreur pour dire les présidents disent ceci, les présidents disent cela. Non, c'est lui seul qui doit envoyer la lettre normalement de l'investiture pour que le sénateur Salomon puisse aller déposer sa lettre. Donc vous vous êtes en train d'induire notre sénatrice Christine pour vos intérêts. Parce qu'après vous cherchez à la manipuler pour plus tard. Nous on ne va pas accepter ça. Je connais vos jets et vous ne les ferez pas. Moi-même je vais prendre le commandement de l'opération. Demain, vous osez le faire. On va vous mettre dehors tous là qui cherchez à devenir comme des gangsters là. On va vous mettre dehors. Vous n'aurez plus ces responsabilités dans les partis. Et aussi vous ne serez plus comme membre de ces partis. Parce que j'ai une base solide au CD ensemble. Tous ces jeunes gens, ils m'écoutent. Et on verra si vous, vous allez faire quoi. On verra avec vous. Demain, nous tous à 10h au siège du parti ensemble. Merci. Déplique que l'hôpital général de Cachobwe était équipé en machine moderne d'orgne et cri. Pour toutes sortes d'interventions chirurgicales et d'un personnel qualifié, le nombre des stagiaires grimpe sur l'échelle. Alors qu'il est en pleine récolte, le président Moïse Katumbi était surpris d'une visite des stagiaires tôt la matinée de ce week-end, devant les portes de sa résidence privée. Plusieurs d'entre eux, c'est pour la première fois de voir le Tcharmane. Ce jour est mémorable. J'ai déjà fait plus de deux mois ici à Cachobwe. Comme on nous a dit que le président est là, nous n'avons pas voulu terminer notre stage. C'est une journée à Cachobwe. Quand on parle, Cachobwe. Une occasion de partager leurs difficultés liées aux problèmes sociaux et académiques. Certains gardent encore des bons souvenirs à l'endroit des sept hommes aux actions concrètes. L'hôpital de Cachobwe a des médecins qu'il faut. Heureusement, vous avez de très bons médecins ici. Il y a des chirurgiens, il y a le docteur Kisela, il y a le docteur... Damwa ! Il y a le docteur Tsonga Tsonga Jekloa. Oui ! Il y a le docteur Georges. Oui ! Donc vous avez de bons médecins ici. Oui ! Donc j'espère que vous avez appris quelque chose. Oui ! C'est très important. Mais je passerai vous voir. Moi, je ne suis pas un homme de promesse, mais je vais passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste quelques minutes d'échange. Les sourires s'est invité de lui-même. Sur les visages, cela sans aucune exception. Moi, je suis très joyeuse parce que j'ai rencontré l'homme dont j'ai rêvé de rencontrer. Je suis très, très, hyper joyeuse de vous le remarquer. Merci, merci, Katumbi. Je suis vraiment contente de rencontrer notre encleur Moïse Katumbi. C'est vraiment une joie pour moi. C'est dans sa résidence privée de l'Ofoy que le président Moïse Katumbi a reçu le directeur général de l'USAID en République démocratique du Congo, John Dunlok. Après plus de deux heures d'échange fructueux, le directeur de l'Agence américaine pour les développements internationaux a signifié le pourquoi de leur mission en province. Nous sommes ici pour le Mining Week et je dois dire que le gouvernement des États-Unis a beaucoup d'intérêt pour promouvoir un secteur minière qui est transparent, juste et productif pour le bien-être de tous les Congolais. Et vos échanges avec le président Moïse, on retient quoi ? Oui, on a discuté beaucoup de différentes choses, mais particulièrement les questions du secteur minière ici, comme c'est le Mining Week et les différentes possibilités pour augmenter l'investissement des sociétés américaines ici dans le pays. Parce que c'est un de nos vrais buts.